Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les anges. En toi, le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le 24e dimanche ordinaire de l'année A. Toujours sur l'amour fraternel. Chapitre 18 de Saint Matthieu, versets 21 à 35. La dernière fois, c'était l'amour fraternel qui met la charité, qui met sa joie dans la vérité. Et cette fois-ci, c'est sur le pardon. Et il est dit que Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes » Alors c'est toujours « mon frère », c'est dans le cadre de la communauté, de l'amour fraternel dans la communauté. « Lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? » Tout est sur le pardon. On a ici quatre fois le mot pardon, enfin le même mot en grec qui n'est pas traduit de la même manière en français parce que c'est un petit peu difficile à traduire chaque fois de la même manière. Mais vous avez donc ici au verset 21, « Combien de fois dois-je lui pardonner ? » Vous avez ensuite au verset 27 où il est dit « Il lui remit sa dette ». C'est toujours le mot « pardonner ». Et encore au verset 32, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette ». Et finalement au verset 35, « Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur ». Donc pardonner, remettre, même mot en grec qui suppose une libération. Ça veut dire être libéré. Celui qui pardonne, c'est « Il laisse aller libre, il délie ». C'est une histoire de délier, de faire sortir d'un esclavage qu'est le péché. Être pardonné, ça veut dire être délié, être libéré. Et voilà ce que dit saint Augustin à propos justement de ce fait d'être délié. « Celui qui est son frère marche, sort, s'avance, sans être chargé de chêne, ni enfermé dans une prison. Il est pourtant lié par sa culpabilité. Ne va pas croire qu'il échappe à la prison, sa prison c'est son cœur. Autrement dit, pardonner à quelqu'un, c'est le délier, c'est le libérer, et c'est le remettre en liberté d'une certaine manière. Alors, donc voilà, tout est sur le pardon, la manière dont il faut pardonner. De toute façon, il n'y a qu'une seule manière, c'est comme Dieu lui-même a pardonné. Alors, on a une parabole pour expliquer tout ça. Et c'est la parabole de celui qui n'a pas de quoi rendre au roi. Le roi lui a donné énormément et lui, il ne peut pas rendre. C'est la parabole de chacun de nous. Que rendrais-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait ? Comment lui rendrais-je le bien qu'il m'a fait ? On ne peut pas lui rendre. Vous avez le psaume 116 au verset 12. Justement, où David s'écrit, Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? La réponse, c'est je ne peux pas. Je peux m'offrir moi-même, et même si je m'offre moi-même, on voit bien qu'on ne peut pas donner à égalité avec le Seigneur. C'est pour ça que l'Épître aux Romains, au chapitre 12 au verset 1, voilà ce que dit saint Paul. « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même, en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. » C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. C'est tout ce qu'on peut lui rendre. Donc ici, si vous voulez, la pointe de la parabole, me semble-t-il, c'est quand il est dit qu'au verset 23, cet homme, pardon, verset 23, c'est le début de la parabole, c'est verset 25. « Cet homme n'avait pas de quoi rembourser. » C'est chacun de nous. On n'a pas de quoi rembourser. On n'a pas de quoi rembourser. Et que fait le Seigneur ? Eh bien, il nous pardonne. Voilà ce que dit saint Rémy à propos de ce texte. « L'homme qui peut bien pécher de lui-même et par sa propre volonté ne peut en aucune manière se relever par ses propres forces. Et il n'a pas de quoi rendre ce qu'il doit parce qu'il ne trouve rien en soi qui puisse l'affranchir, le délivrer de ses péchés. C'est pour cela que notre Seigneur ajoute « Mais comme il n'avait pas le moyen de les lui rendre. » Voilà, donc cet homme, c'est nous. Cette parabole parle de nous qui n'avons pas de quoi rendre. Et en face, vous avez ce roi dont il est dit au verset 27 qu'il a été saisi de compassion. C'est exactement le même mot que pour le père de l'enfant prodigue. dans Saint-Luc au chapitre 15 au verset 20 où il est dit que « Tandis qu'il était encore loin, le père l'aperçut et fut… » Alors, ses entrailles maternelles se sont retournées tellement il l'aimait. Ça, c'est pour le père de l'enfant prodigue. C'est la même chose ici. C'est traduit par « saisie de compassion ». Enfin, ça veut dire beaucoup plus. C'est ses entrailles maternelles d'amour qui se retournent tellement il aime celui qui n'a pas de quoi lui rendre. Et ça veut dire que Dieu ne se lasse pas de pardonner même si on n'a pas de quoi lui rendre. C'est la grande bonne nouvelle de ce dimanche. Il y a tout le texte du Syracide de la première lecture qui invite à pardonner aussi pour cette raison. Dans Isaïe, au chapitre 55, au verset 7, il est écrit « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il est riche en pardon. » Voilà. Ou encore au psaume 40, au verset 12, où il est dit « Toi, Seigneur, ne ferme pas pour moi tes tendresses, ton amour, ton pardon et ta vérité sans cesse me garderont. » Le pardon du Seigneur est de toujours à toujours face à des gens, des créatures qui ne sont pas capables de rendre. Alors, on voit bien l'horreur de la suite. Ce serviteur à qui tout est pardonné alors qu'il n'a pas de quoi, il est en face de quelqu'un qui lui doit beaucoup moins, bien entendu, parce que le roi, c'est le créateur et nous sommes la créature. Et l'autre, il lui rend beaucoup, il lui doit beaucoup moins. Et bien, ce beaucoup moins, il refuse de lui pardonner. Et l'invitation de ce dimanche, c'est « Fixez vos regards comme le Seigneur et faites de même. » C'est ce qui est dit au verset 33. Au verset 33, « Serviteur mauvais, je t'avais remis cette dette parce que tu m'avais supplié. » Et verset 33, « Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi. » Tu devais lui faire miséricorde comme moi-même j'ai eu miséricorde. C'est ça, c'est le « comme moi-même » pardonner et aimer comme Dieu aime. C'est ça l'amour fraternel. que saint Paul reprendra sous toutes ses formes. Éphésiens 4, 32. « Montrez-vous bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonnés dans le Christ. » Ou encore dans les Colossiens au chapitre 3, au verset 13. « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a contre l'autre quelques sujets de plainte. Le Seigneur vous a pardonnés, faites de même à votre tour. » C'est saint Jean, bien sûr, après le lavement des pieds. « Aimez-vous les uns les autres, comment, comme je vous ai aimé. » Donc c'est une question de contempler le Seigneur, de regarder comment il fait et de faire de même. Ça avait été déjà annoncé dans le livre du Lévitique. « L'imitation de Dieu, imiter, retrouver la ressemblance de celui dans l'image duquel nous avons été créés. » Lévitique 19, 2 « Soyez saints, pourquoi ? Parce que moi, je suis saint. » Et le Lévitique, chapitre 19, continue au verset 18. Ça, c'était le verset 2. « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune envers les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Pourquoi ? Parce que je suis Dieu. » Et ce que saint Luc résume, et ça peut être un peu la conclusion de cet enseignement du dimanche, saint Luc, chapitre 6, verset 36, « Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. » Je voudrais terminer avec Jacques Leuve qui a tout un chapitre dans le livre admirable qui s'appelle « Comme s'il voyait l'invisible », tout un chapitre sur le « comme » justement, sur le fait qu'il faut imiter celui qui est dans la ressemblance duquel on a été créé. Alors donc, il s'agit de faire passer en nous les traits du Christ, ses manières d'être, d'agir, sa mentalité, son esprit, et ceci très précisément afin que les hommes qui l'ignorent le découvrent à travers notre ressemblance. Tout chrétien, par définition, doit tendre à être l'effigie, la ressemblance, le resplendissement du Christ à l'image de ce Christ lui-même. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501